Les ministres des Affaires étrangères de Ligade sont réunis à Juba pour tenter de trouver des solutions à la violence qui sévit dans le pays. Ils espèrent établir un calendrier réaliste pour la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud de 2015. Je suis très optimiste à propos du processus et je pense que ce processus va terminer sur cette note positive. Il apportera la paix et la réconciliation ainsi que la mise en œuvre de l'accord de paix. Ligade veut que le processus inclue toutes les parties prenantes au Soudan du Sud. Nous discuterons avec toutes les parties concernées et aujourd'hui nous sommes là pour discuter avec le gouvernement et son excellence le président, le gouvernement de transition d'unité nationale et les autres forces politiques. L'Ouganda qui était activement impliqué dans les combats quand la guerre a éclaté au Soudan du Sud en 2013, exhorte à présent les parties prenantes au Soudan du Sud à prioriser un cessez-le-feu. Le processus de revitalisation est important pour les différents groupes qui discutaient. Et nous voyons aujourd'hui de nombreux groupes qui veulent négocier afin que nous tous ensemble poussions sa mise en œuvre initialement un cessez-le-feu et l'application de l'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada